Claudie a fait une drôle de rencontre hier sur le parking de la Clinique de l'Europe à Amiens. Je ne m'y attendais pas du tout, on était à 2 mètres d'aile. Je me suis souvenu que j'avais vu sur Facebook des gens qui avaient mis une photo, qu'il y avait une cigogne dans le sud d'Amiens, mais ça me semblait un peu gros. Donc je l'ai prise en photo pour faire voir mon entourage. La cigogne baguée aux Pays-Bas a été vue pour la première fois au mois d'octobre en pleine période de migration sur le parking d'un supermarché au sud d'Amiens. Elle est restée pendant une semaine jusqu'à ce que les associations de protection des oiseaux la prennent en charge et l'emmènent dans un centre de soins à Calais. Anne-Gaël Mottet est chargée d'études à Picardie Nature. Pour elle, on pensait qu'elle était faible, que potentiellement elle avait un membre cassé ou quoi que ce soit, mais en fait rien du tout, tout allait bien pour elle. Et puis ensuite, elle a été ramenée dans la Somme et relâchée au parc du Marc-Enterre. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, il lui a fallu une semaine ou deux pour retrouver le chemin d'Amiens. Et depuis, elle est là. Mais si elle reste, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. Elle a très rapidement compris le lien entre humain et nourriture à profusion. Si on veut qu'elle reprenne son attitude de cigogne naturelle, il faut arrêter de la nourrir complètement, même s'il y a de fortes chances qu'elle reste quand même à vie sur Amiens. Son attitude naturelle voudrait qu'elle migre pendant l'hiver vers les pays chauds.